Fin novembre, les deux premiers bataillons arrivent en Russie. Ils montent en première ligne le 1er décembre 1941 au sud du lac de Jukowo, à une soixantaine de kilomètres de Moscou. Ils sont décimés par les combats et surtout par le froid intense. Les survivants sont relevés le décembre. La LVF se disloque, seules quelques dizaines de rescapés reviendront en France. Au printemps 1942, la LVF est reconstituée avec les rescapés de l'hiver et plusieurs centaines de volontaires. Elle ne sera plus engagée directement sur le front, mais participe à combattre les groupes de partisans de la région de Bryanské à des opérations de représailles massives contre les civils russes, et dans la Wehrmacht et la Waffen-SS à brûler des villages entiers. Toutefois, à d'autres moments, comme au printemps 1943, les légionnaires français sont prudents et préfèrent adopter une sorte de modus vivanditacite avec les partisans soviétiques.